Musique Lorsque les éléments contextuels et constitutifs ne sont pas réunis, nous tombons dans une simple hypothèse de meurtre telle que l'organe de la loi a fait ses réquisitions. Et nous avons dit que c'est à bon droit qu'il puisse s'apaisantir sur le meurtre et non pas sur les éléments constitutifs des crimes contre l'humanité. Et puisque votre honneur, nous restons avec le meurtre. Votre honneur, nous sommes en train de développer des éléments pouvant permettre à votre autiste cour de disqualifier cette prévention à raison. Et sur le plan scientifique, et sur le plan votre honneur, de votre indépendance d'esprit. Donc ce qui va demeurer, c'est le meurtre. Et le meurtre, votre honneur, qui est prévu uniquement et principalement par les dispositions du code pénal congolais livre 2, ainsi par les dispositions du code militaire votre honneur, obéit au principe de la responsabilité individuelle. A telle enceinte que les dispositions des articles 28 du statut des roms votre honneur ne peuvent pas faire objet de la présente action de votre honneur. Ce qui fait que votre honneur, vous allez aussi, comme le ministère public l'a fait, nous, nous n'avons fait que démontrer qu'il ne peut pas y avoir matière à responsabilité pour faire de tout. Nous, nous ne faisons que démontrer qu'il ne peut pas avoir la responsabilité d'un chef militaire. Donc ici, votre honneur, c'est la responsabilité individuelle qui requiert pour votre cours d'analyser l'imputabilité de ces meurtres. Mais là aussi, nous devons vous rappeler certaines constances. J'ai eu à le dire la fois passée, à l'une de nos audiences, votre honneur, l'organe de la loi a reconnu par-devant votre audite cour. Je concède, et je l'admets, que les prévenus Mekombe avaient été sollicités et déviés par les témoins MP001. Il nous l'a concédé. Il nous a concédé également, et cela, c'est une constance, le fait que, cela est une constance, le fait que le prévenu, les colonels Mekombe, n'ont pas donné d'ordre. L'organe de la loi l'a reconnu. Il a reconnu également que le prévenu Mekombe n'a pas tiré. C'est-à-dire que, puisque l'organe poursuivant reconnaît que le prévenu Mekombe n'a pas tiré, il ne peut pas y avoir imputabilité entre le fait qui a donné, qui a causé la mort, et le prévenu Mekombe. Donc, il n'y a pas imputabilité, votre honneur, vous allez rechercher les auteurs de ces meurtres ailleurs, et non pas sur la personne du prévenu Mekombe. Votre honneur, c'est là et tant. Puisque cet aspect de la question est en développé, qu'est-ce qui reste du crime contre l'humanité, votre honneur ? Il ne reste rien. Et il ne reste absolument rien. que vous disqualifierez cette prévention, votre honneur, qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de bruit. Pas plus tard qu'hier, votre honneur, j'étais en train de suivre une vidéo sur France 24. On parle toujours du colonel Mekombe. Aujourd'hui, il est devenu une personnalité de la garde républicaine mondialement connue. mais vous allez démontrer votre honneur, malgré les pressions extérieures, malgré les bruits, votre honneur, des médias internationaux, vous allez démontrer à tout ce monde que cette prévention ne peut pas être établie. Votre honneur, la dernière des préventions qui nous restent, c'est l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au dévoi ou à la discipline. Votre honneur, lorsque nous avons pris la parole, nous avons eu à démontrer que certaines préventions ne peuvent pas concourir. Et cela rélevé de la ration légiste de certaines préventions, cela rélevé de l'orthodoxie juridique et de l'exégèse des textes. Votre honneur, l'incitation des militaires a été faite dans le but de perpétrer de meurtre, dans le but de commettre un crime contre l'humanité. Et les législateurs de votre honneur punit individuellement l'auteur d'une incitation, indépendamment des exécutants. Mais lorsque l'organe de la loi vous soumet les crimes contre l'humanité par meurtre et il vous soumet également l'incitation des militaires, l'incitation votre honneur est déjà punie et les crimes contre l'humanité deviennent l'infraction fin. C'est comme lorsque votre honneur il y a administration d'un coup ayant entraîné la mort. Un individu est déféré par devant votre guise de coup et l'organe de la loi le poursuit d'abord pour coup et il le poursuit pour meurtre. C'est une aberration. C'est une aberration votre honneur. Ces préventions ne peuvent pas concourir. L'incitation dans le cas d'espèce a comme infraction fin les crimes contre l'humanité par meurtre. Il a incité ces individus à commettre un crime contre l'humanité. Est-ce que votre du secours poursuivra ces prévenus en participation criminelle votre honneur et pour incitation en ce qui concerne l'incitateur et le même incitateur est auteur matérielle dans les crimes contre l'humanité. C'est une aberration votre honneur. Nous disons que ces préventions ne peuvent pas concourir. Mais puisque nous avons dit que nous plaidons à toutes fins utiles nous allons plaider votre honneur sous l'incitation. L'article 88 du code pénal militaire dispose quiconque par quelque moyen que ce soit incite un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au dévoi ou à la discipline est puni de 5 à 20 ans de servitude pénale. Si le coupable est d'un grade supérieur à celui des militaires qui ont été incités à commettre les 10 actes la peine sera maximum de celles prévues à la linéa précédente. C'est le cas d'Espèce votre honneur vous avez des soldats de deuxième classe et vous avez un colonel. Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles ou dans toutes circonstances pouvant mettre en péril la sécurité d'une formation militaire d'un navire d'un aéronef militaire la peine des morts sera prononcée comme dans le cas d'Espèce votre honneur comme vous venez de le dire et merci pour cet ajout de votre part puisque parfois les mots nous font défaut votre honneur nous sommes dans l'état de siège nous sommes dans l'état de siège votre honneur cet aspect de la question est pleinement réuni le premier élément votre honneur de l'analyse de cette prévention c'est la qualité de l'argent vous avez les prévenus il commet votre honneur il est colonel dans les forces armées de la république démocratique du Congo dans la garde des républicains nous n'allons pas analyser cet aspect de la question votre honneur inciter c'est l'élément matériel inciter c'est provoquer c'est exciter c'est exhorter c'est encourager c'est entraîner c'est porter à la réalisation d'un acte donné c'est pousser à une action violente votre honneur l'instruction de la cause a eu à nous démontrer que le pré-rénu le colonel Mikombe n'a posé un acte quelconque de ces gens inciter votre honneur c'est aussi engager c'est amener quelqu'un à faire quelque chose c'est lier quelqu'un par une promesse ou une convention c'est introduire c'est mettre en train c'est commencer c'est provoquer c'est prendre à gage c'est prendre à son service c'est faire supporter une responsabilité vous allez réaliser votre honneur qui est de toutes ces explications les prévenus le colonel Mikombe n'a posé pareil acte et c'est la ressort de l'instruction de la présente cause inciter c'est enfin assister sans tenir auprès de quelqu'un pour le seconder c'est aider c'est courir soulager soutenir collaborer provoquer appuyer faciliter servir concourir ou favoriser votre honneur dans ces dernières définitions nous revenons encore pour vous dire un individu quelconque ne peut pas poser ses actes être poursuivi pour ses actes comme incitateur et en même temps être auteur ou co-auteur de l'infraction fin nous avons dit votre honneur que c'est une aberration dans le cas d'espèce votre honneur les prévenus n'ont posé aucun acte ni en termes de provocation ni en termes d'engagement et encore moins d'assistance votre honneur dans l'analyse des préventions l'élément matériel est très important avant d'arriver à l'analyse de l'élément moral la constitution des éléments matériels sont très importants qu'en effet l'instruction de cette cause a révélé pour ceux qui concernent le meurtre qu'elle est prévenue Mike n'a pas provoqué les carnages comme le ministère public a eu à les reconnaître et il nous l'a concédé et cela constitue une constance interrogez votre honneur à deux réprises le directeur des renseignements a confirmé que le colonel Mike n'avait donné aucun ordre pour que ces éléments tirent sur le manifestant hostile mais quand bien même il y avait des tirs provenant du camp de Ouzalendo votre honneur vous allez réaliser que il y a absence de cet élément matériel dans le chef du prévenu et l'organe de la loi dans son honnêteté votre honneur a eu à les reconnaître puisque les éléments matériels ne sont pas remplis votre honneur nous trouvons inutile et totalement inutile votre honneur d'analyser l'élément moral puisque l'élément moral votre honneur ne peut exister que lorsqu'il y a constitution des éléments matériels or les éléments matériels ne sont pas légalement constitués donc l'élément moral n'existe pas votre honneur pour conclure pour conclure votre honneur permettez que nous puissions dire à la cour une petite histoire un jour votre honneur un enseignant a demandé à ses élèves de raconter chacun le grand rêve de sa vie tout le monde en avait un qui voulait être professeur d'université qui voulait être premier président de la cour qui voulait être auditeur supérieur président de la république ou homme d'affaires mais au fond de la salle votre honneur un élève était triste et n'a pas su répondre l'enseignant s'approchant de lui réitéra sa question votre honneur cet élève répondit avec rage que son rêve est de vivre et il a répété son rêve est de vivre et toute la salle de classe indique que l'enseignant se sont manqués de lui mais cet élève a continué votre honneur il a dit il y a 4 semaines il a été diagnostiqué malade et en phase terminale et que le jour où l'enseignant posait cette question c'était son dernier jour de vivre et toute la classe a arrêté de sourire a arrêté de se moquer de lui toute la classe est devenue triste toute la classe a compris ses désirs que cet élève a c'est seulement le désir de vivre votre honneur aujourd'hui votre honneur l'enseignant c'est peut-être l'organe de la loi l'enseignant votre honneur c'est l'accusation c'est l'organe acquisateur la bible votre honneur désigne l'accusateur comme les démons qui peut ordre le fait pour soutenir son accusation voilà l'explication votre honneur des mikombés et les démons votre honneur ici mikombés et les démons le E c'est la conjonction c'est mikombés opposés aux démons et si je me souviens de ce petit ouvrage votre honneur on montre mikombés on montre les démons avec une sorte des flèches votre honneur j'en arrive nous disons ici c'est mikombés et les démons le E c'est la conjonction voilà votre honneur les contextes des mikombés et les démons mais votre honneur l'OMP les partis civils ont voulu vous faire croire que mikombés est les démons avec cette fois-ci le E du verbe être votre honneur les partis civils l'Ordan de la loi ont voulu vous faire croire que mikombés est les démons mikombés c'est un démon à tort votre honneur mikombés c'est l'ange gardien de cette ville des goma mikombés mikombés c'est pas pour cette ville mikombés votre honneur c'est le gardien la garde républicaine s'appuie sur son courage la garde républicaine s'appuie sur ses exploits nous avons eu à vous dire votre honneur que feu général bahouma que j'ai connu votre honneur en dehors des goma je l'ai connu à Mouchimay commandant de la région militaire qui nous a quitté a eu à poser des actes pour un commandant des régions votre honneur témoignant une grande reconnaissance au prévenu mikombés votre honneur votre honneur nous disons que les démons sont connus c'est l'accusateur c'est l'exécutant sans arme du complot honteusement ou dit mais vous la cour votre honneur vous êtes la représentation des dieux et votre jugement sera juste mikombés votre honneur comme cet élève son rêve est de vivre son rêve est de continuer de servir sous les drapeaux dans la garde républicaine ou dans les SRDC en général son rêve est de finir sa carrière comme l'ange gardien des gommants et de la RDC que ce rêve votre honneur au regard des éléments tels que nous venons de vous les présenter que ce rêve ne sera pas transformé en cauchemar votre honneur j'ai à vous le dire lorsqu'il vient au bureau personnellement je l'appelle général je lui avais promis je prendrais un verre c'est le jour où vous aurez les passants rouges et lorsqu'il entre dans le bureau des maîtres Serge il entre en ténu votre honneur avec ses galons des colonels il dit vous devez vous lever pour me saluer et maître Serge souvent lui dit tu oublies que je suis ton pasteur je suis ton père et souvent il y a une discussion qui s'ensuit votre honneur son rêve aujourd'hui oui c'est son ami votre honneur c'est son ami lui il s'est dit je l'appelle général il s'est dit tu dois me saluer lève toi et l'apôtre Serge lui dit n'oublie pas que je suis ton pasteur n'oublie pas que malgré ton grâtre des colonels tu demeures mon fils comme moi même votre honneur votre honneur les colonels Mikombé a besoin de vivre a besoin d'apporter encore son apport au FRDC et nous vous demandons en ce jour logiquement et scientifiquement lorsque vous analyserez les éléments contextuels constitutifs de la prévention des crimes contre l'humanité vous acquitterez purement et simplement les prévenus qui comparaissent par devant votre dix coups votre honneur le chef de l'état avait promis de récupérer les parties de l'est occupées par le rébelles les élections approchant votre honneur vous allez purement et simplement la quitter pour qu'il puisse mener ses exploits pour la reconquête votre honneur de ces parties occupées par nos ennemis quand au reste votre honneur et sous réserve d'être complété et de disposer par mes estimés confrères nous estimons votre honneur de voir nous remettre entre votre sagesse c'est la première fois personnellement que j'ai plaidé par devant votre audite au cours que vous présidez mais j'ai cru comprendre que vous êtes animé par un grand esprit d'indépendance que vous êtes inébranlable lorsque vous êtes campé sur votre position de droit et rien ne peut changer votre avis votre honneur la cour c'est vous la cour ce n'est pas l'organe de la loi votre honneur c'est pourquoi nous aimons dans le système anglo-sasson les ministères publics et la partie civile comparaissent ils ne siègent pas avec vous votre honneur il n'y a aucune ascendance lorsque vous allez vous retirer pour prononcer pour délibérer votre honneur vous ne serez pas avec le ministère public et rien et aucune injonction seigneur des autorités ne peut influer sur votre décision puisque après vous votre honneur la décision que vous allez rendre c'est une décision des dieux nous avons dit merci